... Bonjour, Florent Goussard, vous êtes paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et aujourd'hui, vous nous présentez un monstre de taille impressionnante qui s'appelle Trix. Et qui est Trix ? Bonjour, donc effectivement, je suis Florent Goussard, je suis paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cet incroyable squelette de Tyrannosaurus rex qu'on appelle effectivement Trix, son petit nom. C'est un squelette vraiment exceptionnel pour plein de raisons. Déjà par la qualité de sa préservation, c'est un des trois plus beaux squelettes au monde, et aussi par les informations qu'il porte et qui nous permettent d'en apprendre énormément sur ce qu'était la vie de cet animal il y a 67 millions d'années. D'accord. Et est-ce qu'il s'agit du T-Rex que l'on voit dans Jurassic Park ou dans d'autres grands films hollywoodiens ? Alors, oui, tout simplement parce que Tyrannosaurus rex, c'est une espèce à part entière, l'espèce rex du genre Tyrannosaurus. Et ce qu'on voit dans Jurassic Park, c'est aussi un Tyrannosaurus rex. Donc ce spécimen-là, ce n'est pas celui précisément qu'on voit dans le film, mais en tout cas, c'est un de ses congénères. Alors, vous ne l'avez pas encore dit, mais est-ce qu'on en sait plus sur sa nature ? Est-ce qu'il s'agit d'un jeune, d'un vieux, d'un garçon, d'une fille ? Alors, ce spécimen, déjà, quant à son âge, on sait que c'est un spécimen pleinement adulte, pleinement mature, et c'est même plus que ça, c'est un très vieux spécimen, dans le sens où on a pu estimer son âge à une trentaine d'années, ce qui est l'âge maximum estimé pour les T-Rex. Ensuite, quant à son sexe, eh bien, on pense aujourd'hui que Trix est une femelle. D'ailleurs, son nom, Trix, est en honneur de la reine Béatrix, aux Pays-Bas, puisque ce spécimen appartient à un musée néerlandais. Pourquoi une femelle ? Parce que, chez les T-Rex, en fait, on reconnaît deux grands types de morphologie, une morphologie robuste et une autre un petit peu plus gracile, plus légère, on va dire. Et cette forme qu'on a ici, sous les yeux, est une forme plus robuste, et donc, ce serait assimilé à une femelle par les spécialistes du groupe. D'accord. Et où est-ce qu'elle vivait ? Où est-ce qu'on l'a trouvée ? Alors, Trix, comme l'ensemble des Tyrannosaurus rex, ont été retrouvés en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Trix, elle, a été retrouvée aux États-Unis, mais vraiment, l'ensemble des T-Rex ont été retrouvés en Amérique du Nord. On n'en trouve pas ailleurs dans le monde. On n'en trouve pas ailleurs. On retrouve des congénères, enfin, des proches cousins du Tyrannosaurus, un peu partout dans le monde, notamment en Mongolie. Il y a un dinosaure qui s'appelle Tarbosaurus, qui est rapproché de Tyrannosaurus par certains chercheurs, et même parfois qui lui est complètement assimilé. Certains chercheurs pensent que Tarbosaurus devrait être appelé aussi Tyrannosaurus, mais sous une autre espèce. D'accord. Et alors, à quoi ressemblait son environnement ? C'était des forêts, du désert, de la glace ? Alors, l'environnement de Trix, c'était plutôt un milieu de type forêt, mais quand même assez ouvert. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'environnement, c'est très différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, puisque à cette époque-là, l'herbe n'est pas encore réellement apparue. Elle apparaît vers 120 millions d'années, donc 60 millions d'années avant Trix, mais elle n'est pas encore vraiment étendue. Ça reste très, très discret, très cryptique. Les plantes à fleurs aussi restent encore très cryptiques. Et donc, c'est un environnement qui est plutôt à base de fougères, de conifères, de choses comme ça. Très différent, finalement, de ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc, des fougères, des conifères, mais pour autant, ce n'est pas un animal herbivore. Non, effectivement. Trix, comme on peut le voir, a ses grandes dents acérées. C'est complètement un carnivore. De ce côté-là, il n'y a aucun doute. Voilà. Donc là, on se trouve sur le côté gauche du Trix. On voit ses trous, c'est sa mâchoire. Et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des traces à remarquer en particulier. Donc, effectivement, ici, on a le côté gauche du crâne. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est ici, sur l'arrière de la mâchoire, on voit ici trois perforations en ligne, vraiment parfaitement alignées. Et ces perforations font un diamètre... Donc, c'est une trace d'une morsure. Et le diamètre de ces perforations est à rapprocher directement des dents d'un animal au moins aussi grand que le T-Rex. Et à cette époque-là, il n'y a que le T-Rex qui est aussi grand. Donc, c'est forcément la morsure d'un congénère de Trix. Pour quelles raisons ? Ça, on ne peut pas le savoir. Défense d'un territoire. Éventuellement, pourquoi pas, accouplement, même si là, ça a l'air quand même très violent. Et preuve d'amour, oui. Voilà, preuve d'amour un peu marquée, on va dire. Mais n'empêche que ces traces de morsure, elles sont vraiment visibles. Et ce n'est pas quelque chose d'unique à ce spécimen-là. C'est vraiment largement documenté chez les spécimens de Ceramose Russe-Rex, qu'on connaît de par le monde. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce type de blessure pouvait faire mourir avant un genètre de l'acteur ? Alors, ce qui est important, encore une fois, c'est que là, on est face à un animal qui a besoin de 50 kilos de viande par jour pour se nourrir. Donc, sa mâchoire, ce n'est pas seulement un outil de chasse, c'est aussi un instrument de survie. Si sa mâchoire est blessée trop fortement et que, éventuellement, il y a une infection osseuse, comme on peut le voir à l'avant du museau, d'ailleurs, qui s'installe, à cette époque-là, les antibiotiques, ce n'est pas courant. Donc, du coup, forcément, ça peut devenir très délicat pour un animal comme ça, une telle blessure. Donc, là, on est sur la partie latérale de Trix, et vous nous disiez que sur la cage thoracique, on veut voir des traces aussi intéressantes. Donc, effectivement, sur cette cage thoracique, donc cet assemblage de côtes, on va observer quelque chose de particulièrement intéressant. Ça va être au niveau de ces quatre côtes centrales, un petit peu ici. On va avoir au milieu de ces côtes des épaississements osseux qui correspondent, en fait, à des traces de guérison d'une fracture qui s'est ressoudée. Donc, on a quand même quatre côtes qui ont été potentiellement fracturées. À cause de quoi ? Un combat, une mauvaise chute, ça, c'est difficile à dire. Mais ce qu'on voit, par contre, de façon certaine, c'est que ces fractures se sont ressoudées. Donc, l'animal n'est pas mort à cause de cette blessure. Pour autant, une fracture des côtes, c'est extrêmement douloureux. Si ça nous arrive à nous, ça coûte un peu de la respiration. Donc, sur un animal de cette taille-là, ça a dû avoir un impact. Il n'en est pas mort. Elle n'en est pas morte. Ce qui tient encore vraiment la volonté de survie de cet animal. Il y a 67 ans d'années. On se trouve ici à l'arrière de l'animal, au niveau de sa patte arrière gauche. Et en fait, cette patte va nous permettre de discuter de la qualité de préservation incroyable de ce spécimen qui est Trix. Trix, c'est un squelette de T-rex qui est complet à 75%, ce qui en fait un des trois plus beaux au monde. Le squelette le plus complet, c'est un squelette aux Etats-Unis, qui est complet à 85%. Donc, finalement, Trix est vraiment très proche. Ce qui est intéressant chez Trix, c'est que déjà, il est très peu déformé. Celui à 85% l'est un petit peu plus. Ça, on le voit très bien sur le crâne, qui est parfaitement symétrique. Pour autant, donc, complet à 75%, ça veut dire que par définition, il est quand même un complet. Comment est-ce qu'on a pu compléter ce squelette-là ? Tout simplement en symétrisant certaines parties manquantes d'un côté mais présentes de l'autre. C'est exactement le cas de cette patte-là. Cette patte arrière gauche, c'est l'exacte symétrique de la patte arrière droite. Comment est-ce qu'on procède à ça ? Tout simplement, la patte arrière droite, tous les éléments individuels de la patte arrière droite ont été numérisés en trois dimensions. Ces modèles 3D ont été symétrisés en miroir, puis imprimés en 3D. Donc, ce sont des technologies qui sont très à la mode, qui se démocratisent énormément même. Et donc, ce qu'on a, cette patte arrière gauche ici, c'est vraiment le résultat de cette impression 3D. Donc, finalement, cette patte arrière gauche, c'est Patrix, et en même temps, c'est Trix. Donc, c'est très intéressant. Après, il y a d'autres petits manques, notamment au niveau de la mâchoire, la mandibule inférieure, l'avant de la mandibule. Pareil, c'est un prototype en 3D, là encore, qui, ce coup-ci, vient d'un autre spécimen de taille équivalente. Donc, finalement, quand on a un squelette complet comme ça, même s'il est complet qu'à 75%, c'est tellement incroyable qu'on parle quand même d'un spécimen complet. Et les petits manques, on va les récupérer comme ça, notamment en y associant des restes d'autres individus où, eux, la pièce est conservée. Et alors, si je trouve des ossements chez moi, qu'est-ce que j'en ferais ? Alors, l'idéal, c'est de prévenir les scientifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des découvertes qui sont en France, mais aussi ailleurs dans le monde, se font avant tout par des amateurs. Amateurs éclairés ou pas, quand je dis amateurs éclairés, on peut avoir des palanthologues amateurs, dont le plaisir est d'aller à la chasse aux fossiles. Et on peut aussi avoir des amateurs, par exemple, qui font des travaux chez eux et qui tombent sur du fossile. Dans le cas d'Angers-Charentes, dont je parlais à l'instant, en fait, la première découverte a été faite dans une carrière de gravier qui est toujours en exploitation. Et en fait, en donnant un coup de pelleteuse, est sortie une vertèbre fossile énorme, qui a d'abord été assimilée à de l'éléphant fossile, une espèce de mammouth. Et puis, ces carriers ont fait appel à un scientifique qui est venu et qui lui a identifié ça comme étant du dinosaure. C'était le point de départ de 10 ans de fouilles qui continue aujourd'hui et qui a révélé réellement un gisement extrêmement riche pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Donc, quand un particulier découvre un fossile sur son terrain, l'idéal, c'est vraiment de prévenir les scientifiques. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de réglementation pour la paleontologie. Ça existe en archéologie. Si on trouve, par exemple, en région parisienne, quand on fait des travaux, c'est très rapidement qu'on peut tomber sur des restes archéologiques. Il y a une réglementation très stricte. On est obligé de prévenir des organismes spécialisés qui vont intervenir. En paleontologie, ça n'existe pas, malheureusement. Donc, certainement, des découvertes sont passées à côté des spécialistes parce que, malheureusement, personne n'a été prévenu. Donc, vraiment, ça, c'est important. Quand on trouve quelque chose, il ne faut pas hésiter à prévenir des spécialistes. Ce n'est pas forcément une découverte importante, mais ça peut l'être. Et quoi qu'il arrête, c'est toujours intéressant de savoir finalement ce qu'on a chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada